bonjour à toutes et à tous on est sur la page 2 de cet album qu'on reproduit avec un autre un autre bloc d'action donc qu'est ce que c'est c'est un un checker ok mais un checker avec un j'essaie de dézoomer en carte w j'appelle ça une carte w après voyez on va faire ça aujourd'hui vraiment pas compliqué vous allez voir c'est parti donc première partie on fait w deuxième partie on sera le shaker le shaker bien sûr où on peut mettre une photo c'est un peu le principe ok voilà alors on y va est ce que vous êtes bien cadré ou pas ça c'est la bonne question hop là c'est bon donc on va faire deux bandes comme ceci on va reproduire ceci donc c'est des bandes de 40 par 17 alors 40 par 17 il y en a qui achètent des feuilles de 40 cm moi j'avoue que je n'en achète pas je prends toujours mes 29,7 mais à 4 de chez clairfontaine 250 grammes en paquets de 250 non de ça c'est du 160 160 160 grammes en paquets de 250 ne nous mélangeons pas je les achète chez bureau valet et franchement c'est moins cher parce que même action elles sont plus chères alors puis la qualité pour clairefontaine y est il n'y a pas de problème donc on y est donc là je prends une demande j'enlève les 0,7 cm de la 4 en fait donc je prends une bande de 29 par 17 17 c'est la hauteur de ma page ensuite je prends un rajouti pour faire mes 40 mais attention je prends pas 11 parce que 29 plus 11 égal 40 jusqu'ici on était d'accord ouais non je fais 12 comme ça je peux coller sur la bande de 1 cm et je mets mon petit double face que vous connaissez qui est en vente à la boutique où je suis d'été et qui surtout c'est le double face rouge hop voyez et je colle j'ai fait un pli à 1 cm avec mon plioir voilà c'est ça que je prends ok alors jusqu'ici on est ok c'est bon c'est parti maintenant on prend un truc trop compliqué la règle alors pour la règle on va faire des bandes toutes les 10 cm allez 1 20 et 30 naturellement la dernière doit faire la dixième la quatrième soit les 40 cm je fais pareil en bas trop compliqué vous allez voir celle là est franchement basique c'est pour ça je les ai mis dedans d'ailleurs parce qu'elle était basique simple et basique comme dirait orelsan voilà quelle culture hop je les rejoins et on a trois bandes à 10 cm ok super maintenant au milieu on divise par deux 17 divisé par deux est égal huit et demi waouh bravo donc je vais faire un trait huit et demi si vous allez voir je vais en faire un autre ici et je vais en faire le troisième au bout pourquoi donc mais pourquoi donc pour pouvoir rejoindre ce que moi j'ai une une comment ça ma règle ne fait que 30 cm donc je vais rejoindre ces deux ci parce que ces deux ci sont rejoignables à peu près droite puis je vais rejoindre ces deux là et on y est on a fait nos nos traits alors qu'est ce qui va se passer va celui ci et celui ci je vais avec un grand ciseaux des grands ciseaux on est découpé celle ci et celle ci ok j'ai donc tout découpé je vais faire prendre mon autre bande donc vous faites deux fois ça et ben c'est pas compliqué je passe mes deux au dessus et comme ceci je les rejoins alors si c'est pas assez couper d'un côté ou de l'autre vous refaites un petit pour que ce soit bien rejoint là en l'occurrence ça l'est je vais maintenant ouvrir ces deux là ici les deux en haut et je vais simplement les rejoindre alors vous avez la possibilité aussi de faire un truc que je n'ai pas fait en amont mais cette fois ci je vais jouer on va essayer ce n'est pas la première fois que je la fais celle ci si vous me suivez ça fait plusieurs voici un petit plioir que j'ai acheté sur ali ou un autre truc comme ça donc du coup je vais pouvoir plier celui-là voilà celui-là et puis et celui-là je vais en faire autant alors celui-là j'ai mal fait je l'ai mal fait on va refaire ça grave et vous pliez ce côté là je pense que ça sera beaucoup plus simple vous pliez ce côté là voilà plier ça aussi parce que toute façon ça va plier et celui-ci sur les deux ok hop hop et hop ça nous aidera pour tout à l'heure ensuite je remets je vais même faire comme ça et pourquoi je fais comme ça à votre avis pour éviter de gommer les traces de crayons vous mettez les deux deux côtés où vous avez fait les crayons la face à l'autre comme ça vous n'aurez pas gommé c'est à force de les faire qu'on voit ça j'aurais dû plier oh la 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 c'est l'amateurisme allez on plie ça sera fait hop et ça va vous donner ça donc là c'est plié on va se pousser ici à plier voilà alors donc on a dit qu'on mettait les deux faces crayonnées l'une face à l'autre on y est celle là du coup je vais sortir dans l'autre sens ok ok du coup vous allez avoir vos vos faces qui vont se mettre comme ça et voilà ça y est c'est plus simple voyez et on y est comme ça donc oui comment ça fait voilà donc ça fera bien ça comme ça et ça comme ça alors après qu'est ce qu'on fait on plie bientôt on voit bien que ce soit bien passé bien plié et on va coller deux rectangles de 17 par 20 d'accord qui seront donc vos bases tout simplement ok alors est-ce que je les avais j'avais fait les points alors on va faire un truc compliqué compliqué non mais il faut de la force c'est on va faire les coins parce que je vous ai fait voir tous mes coins sont donc on les met tous et on appuie franchement on les met tous hop ça marche on les met tous et on appuie franchement et on appuie franchement alors moi je prends le coin numéro 3 on appuie franchement et on appuie franchement et on les met tous hop hop on refait c'est mal enclenché des fois c'est mal enclenché vous refaites c'est pas grave c'est épais et vous voyez ça peut quand même trancher du lourd donc donc vous prenez une 16 par une 17 par 20 qui a déjà ses petits tours vous la coller et on va coller notre face de suite c'est ce qui va permettre de solidifier aussi l'ensemble lalalala on tasse on met bien ok c'est bon voilà donc le bas est solidifié il ne manque plus que le haut le haut on le fera tout à l'heure parce qu'il y a le montage dessus donc je vais le faire dans un second temps mais vous voyez alors après ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça et dès qu'on a pu faire ça et voilà c'est bon elle est faite donc on se retrouve je vais tout préparer pour faire le shaker parce que ça c'est autrement différent et derrière vous allez voir un peu encore la gomme un peu et derrière vous allez voir il y en a un que j'ai pas mis dans le bon sens donc vous gommez vos traces et derrière vous allez voir le shaker du coup et le montage de la feuille avec les décorations c'est tout simple ça va aller vite et c'est hyper sympa ça fait son petit effet à tout de suite alors deuxième partie le rouleau le pas le rouleau le la carte shaker donc j'ai fait 17 par 20 et après 16,7 sur 19,7 ensuite j'ai découpé alors deux carrés en acétate de 11 par 15 et demi 11 par 15 et demi donc deux et un alors ça c'était une feuille car stock que j'ai eu chez action évidemment donc 11 par 15 et demi et j'ai découpé tout au bord à 1 cm ok j'utilise maintenant ces petits rouleaux de mousse donc ça c'est très bien je les ai eu sur craftelier ils sont super parce qu'ils font un centimètre qu'ils font et sont moins large que ceux d'action donc là ce que je fais c'est je fais tout le tour par contre je vois pas grand chose forcément puisque c'est transparent alors le but de l'histoire ça va être quoi ça sera beaucoup mieux pour rien le but de l'histoire c'est de faire tout le tour sans qu'il y ait de trous voyez comme ceci faut vraiment pas qui est un petit trou parce que sinon ça va partir hop je comble avec ça jusqu'au bout hop et je comble et là je fais au millimètre près voilà on est vraiment au millimètre près donc j'ai ma première partie comment je fais la suite j'ai un petit coussin anti électrostatique alors ce petit coussin il m'a été offert par ma boîte de où je suis d'été mais vous pouvez les faire aussi vous même dgm création c'est un et où vous pouvez les faire aussi vous même il ya des tutos donc ça permet de déposer une fine petite couche type farine et d'éviter que les trucs s'attachent donc je vais prendre ça donc ça je les ai prêts la petite boutique dgm aussi voyez c'est des petites genre des sucettes bien sûr il y en a une caisse rebelle donc j'en mets un petit paquet je pourrais mettre des paillettes mais j'ai pas envie moi je veux faire plutôt sobre voilà voyez pas mal de l'autre côté je prends ma deuxième acétate elle est ici que je vais aussi mettre en bas des joues et surtout là c'est bon très bien et je vais enlever alors là c'est une opération pour arrêter de respirer on va fermer ça c'est éviter d'en mettre partout si jamais et là je vais coller ma deuxième acétate pourquoi je fais que ça comme ça pour parce que moi je veux mettre une image derrière et voilà votre shaker est prêt et on avait un petit millimètre ici mais ils sont trop gros pour passer donc ils sont bons et ce que le moins ce qu'on a un peu évidemment je la retravaillera après mais voyez franchement voilà ça bouge quand même donc ça c'est fait une fois ça fait vous prenez votre côté je vais prendre le plus petit je vais enlever ça et je vais coller mon cadre tout simplement donc je colle bien les deux extrémités donc ça c'est de la haute pure pose aussi hein c'est un des petits flacons que vous remplissez vous même et ça permet de coller les daïs à la base là ça évite de faire des paquets aussi parce que ça libère que très peu de colle faut beaucoup appuyer mais peut-être mieux je sais pas et voilà et du coup je mets dessus et vu que c'est de la colle je peux repositionner c'est pas grave ça empêche en rien le mécanisme puisque c'est au dessus et voilà facile hein et derrière donc voilà ce que j'ai décidé comme papier c'était pour rappeler un peu l'autre en fait c'est pour ça que j'avais fait ça l'autre regardez bon c'est pas tout à fait le même mais je trouvais que ça allait quand même à peu près au ensemble bon on verra c'est pas facile hein des fois hop donc là je vais prendre ma et je vais coller bien sûr trois côtés sur quatre sinon je pourrais jamais mettre la photo donc hop alors je colle quand même pas mal le bas pourquoi ? pour éviter que ça soit invisible le bas le pied vous voyez il y a quand même un centimètre et je colle je colle je colle là au milieu voilà la carte shaker est faite wow bravo bravo ouais bravo je retrouve pas maintenant on va coller celle ci sur celle ci tout simplement voilà et du coup ça va solidifier notre carte en dessous c'est super voilà nickel je vous reprends tout à l'heure pour la décoration donc vous voyez ça le fait hein je vais dézoomer je vais dézoomer et la voilà dans l'autre sens vous voyez c'est fait donc là soit vous collez directement les photos je vais encore travailler sur la pliure soit vous collez directement les photos soit vous faites des petits espaces avec d'autres papiers type pollen là je sais ce que je vais faire je pense et donc on se retrouve pour voir ce qu'est ce qui sera fait en décoration alors le voilà terminé on a eu un petit problème de comment s'appelle enfin terminé non mais bon ok de caméra donc c'était juste pour faire la fin de cette vidéo la voici la voici là j'ai mis un 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 washi de chez action évidemment avec un petit lounous et là je vais habiller avec du papier donc voici cette carte w plus plus shaker on se retrouve sur la page 3 4 5 qui arrive à très vite n'hésitez pas à vous abonner à partager à commenter et à liker je vous dis à très vite bon scrap portez vous bien et amusez vous ciao bon 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 bon